Salut, moi c'est Antoine, j'ai 33 ans, je suis arrivé à Winamax il y a deux ans en tant que web-rédacteur et journaliste de poker et depuis un an je suis également animateur sur Winamax TV, la web TV de Winamax. A l'origine, Winamax c'est un site de poker qui a été créé en 2006 par deux ingénieurs, Christophe Schaming et Alexandre Ross. Depuis ça a un peu évolué puisqu'on s'est lancé sur les paris sportifs lors de la Coupe du Monde 2014 et on vient également de s'ouvrir à l'Espagne, au marché espagnol, c'était à la rentrée 2018. Notre marque de fabrique c'est l'innovation et également la proximité avec nos joueurs. On est très présent sur les réseaux sociaux, on a un forum pour nos joueurs qui existe depuis la création du site, on a des événements en live pour rencontrer nos clients pour être toujours proche de leurs attentes et en janvier 2018, une web TV qui a vu le jour avec des programmes quotidiens dédiés au poker et au sport qui, ma foi, parlent de paris sportifs et de poker sur lesquels je travaille. Aujourd'hui, on est leader du marché français du poker en ligne et on est devenu un acteur également incontournable des paris sportifs en quelques années. Mon job au quotidien, c'est d'écrire des articles sur l'actualité du poker sur le site winamax.fr. Je suis également amené à voyager un peu partout pour couvrir nos événements en live au Maroc, en Irlande, en Espagne ou en France. J'anime nos réseaux sociaux et enfin, je présente des émissions plusieurs fois par semaine sur le poker sur notre web TV. En gros, j'ai quatre casquettes, je suis à la fois animateur, community manager, rédacteur web et journaliste. Je n'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Ce qui est génial quand on bosse à Winamax, c'est qu'on a le sentiment d'évoluer en même temps que l'entreprise. On ne se repose jamais sur nos victoires ou sur nos lauriers. Tous les jours, on cherche à lancer de nouveaux projets, on cherche à innover. Et ça, c'est vraiment très motivant. C'est des vrais challenges au quotidien. Moi, par exemple, je suis arrivé en tant que chargé de relations clients. Mais très rapidement, on m'a orienté plutôt vers la communication et le journalisme avant de me confier le pari de Winamax TV en janvier dernier. En plus de ça, depuis l'arrivée sur le marché espagnol, j'ai beaucoup de collègues évidemment qui viennent de l'Espagne. Et du coup, avec une formation interne en supplément, je peux progresser dans une langue et découvrir une langue que je ne connaissais pas. À côté de tout ça, il y a une vraie ambiance de fête en espèce d'esprit de famille qui se met en place tout simplement parce qu'il y a énormément de soirées, de jeux, de sorties qu'on se fait entre collègues. Et en plus, on est dans des bureaux qui sont particulièrement chouettes. On a une énorme cafette, on a une salle FIFA, une salle de sport, un baby-foot, une table de ping-pong et même des terrains de pétanque pour les barbecues quand il fait beau. Tout le monde arrive le matin avec le sourire jusqu'aux oreilles et ça, ça fait plaisir.